Je vous remercie un grand nombre de venus à notre premier lancement de livres. Aujourd'hui, les élèves vont vous expliquer c'est quoi les techniques d'auteur pour arriver à un livre qu'ils ont fait au niveau du livre informatif. Les textes informatiques, c'est pour nous renseigner sur quelque chose. Moi, c'est pour nous renseigner du CHUR, parce que j'en fais, puis il y a beaucoup de choses que je connais dessus, donc j'ai eu l'idée de faire sur le CHUR. On a appris beaucoup de techniques d'auteur, comme les phrases jumelles, les comparaisons, puis c'est pas mal tout ça qu'on a appris grâce au texte informatif, puis on a pu se développer sur un sujet qu'on connaissait vraiment, puis qu'on aimait ça. Je vais vous expliquer c'est quoi une table des matières. Donc, une table des matières, bien, mettons que moi je parle des animaux, une table des matières, c'est tout ça. Donc, mettons qu'à la première page, il faut que j'écris qu'est-ce qui est ici, puis ici j'écris mes nombres. Donc, les chiens à la première page, les chats à la deuxième page, les hamsters à la troisième page, les serpents à la quatrième page et les lapins à la cinquième page. Moi, ma technique d'auteur, c'est la comparaison. Ma comparaison, c'est tenir fort notre bâton comme un éléphant. Merci de m'avoir écouté. Ma technique d'auteur, c'est la comparaison. Ma comparaison, c'est le chardin noir, noir et blanc comme un zèbre. Moi, ma technique d'auteur, bien, c'est les phrases jumelles. En mettant, la phrase jumelle, en mettant, tu dis, au hockey, on porte un casque, le casque sert à protéger la tête. Parler un mot d'esprit comme territoire pour un dragonne comme un dos. Moi, ma technique d'auteur, c'est l'introduction. L'introduction sert à attirer des lecteurs, à lire votre livre. L'unique d'autre, mon introduction? Moi, mon introduction, c'est « Mesdames et messieurs, bienvenue dans mon univers, suivez-moi dans l'univers des scorpions sauvages ». Ma technique d'auteur, à moi, c'est la conclusion. La conclusion sert à mettre une fin captivante pour que le lecteur ait envie de lire les autres livres de ta série. Je veux lire ma conclusion. Maintenant que vous en savez plus sur mon sujet, l'école, revenez vous inscrire et vous en savez plus que vous en savez. Moi, dans mon temps, c'était le sujet. Parle-nous du sujet du qui, comment, pourquoi. Mais maintenant, avec les phrases jumelles, la comparaison, ils développent plus de textes. C'est pour ça qu'ils sont capables de produire vraiment des beaux textes. Je vais vous montrer c'est quoi une petite mini-leçon en classe. Savez-vous, à partant le mot informatif, qu'est-ce que ça veut dire? Informer les gens. Informer les gens. Si je vous présente le livre « J'ai une vie saine », ça veut dire quoi « J'ai une vie saine ». Être en santé. Être en santé. Bouger ton corps. Bouger ton corps. Être en forme. Être en forme. Puis qu'est-ce qu'on fait pour être en forme aussi et être en santé? Il faut faire quoi? Bien manger. Bien manger. Fait que les amis, aujourd'hui, moi, je te présente un sujet. Tantôt à ta place, quand tu vas faire ta technique d'auteur, tu vas passer un sujet dans ta tête. Mais un sujet que tu connais. Si tu ne connais pas assez les chiens, vas-tu me parler des chiens? Non. Non, pas du tout. Mais moi, je te demande que le sujet est dans le milieu de ta main. Puis tes cinq doigts, ça va être tes sujets, tes petits sous-titres de quoi tu vas me parler. Mais moi, là, je t'en demande vraiment à trois que tu connais beaucoup. Puis les deux autres, si tu es capable, tu m'en ajoutes. Puis il y a même des élèves qui m'ont ajouté six et sept. Ils voulaient m'en faire plus. Fait que je vais te montrer c'est quoi une petite tafle de matière en même temps. Fait que la tafle des matières, ça l'explique ton livre. Les sujets de ton livre. Ici, ton corps, « Je mange bien » est à la page 8. « Je bouge beaucoup » à la page 10. Maintenant que moi, je vais aller à la page 8, je veux m'informer sur « Je mange bien ». Bien, c'est facile, je vais aller voir et c'est écrit à la page 8. Fait que je m'en vais à la page 8. Et ça va parler de... Puis là, vous allez pouvoir faire des petits sous-titres. « Je mange bien », vous pouvez le mettre en gros caractère. Aujourd'hui, moi, je veux juste que tu penses à ton sujet. Puis je veux juste que tu mettes tes cinq idées. Tu vas te prendre une feuille, tu vas me mettre tes cinq idées. Si tu n'en as pas cinq, c'est pas grave, tu en mets juste trois. Même si ce n'est pas un livre sur les serpents, ça va te montrer le livre modèle de les sous-titres. Comment c'est fait, la page de matière, comment elle est faite. Les livres, ça vous sert de modèle. Fait que les autres, je vous demande à la votre place et sortez vos crayons. Moi, je tiens à dire un gros merci à ces deux personnes-là. Vous savez, moi, chaque fois que je leur demande, ça fait cinq ans que je fais des projets, et c'est toujours « oui, est-ce t'attendé ». T'sais, c'est toujours « oui », parce qu'ils disent que je fais des idées de grand-heure avec mes projets, mais je suis très contente, puis c'est vrai que je mets toujours ma barre plus haute. Mais moi, ça me rend heureux. J'aime ça faire ces événements-là comme ça. Chaque année, on rencontre des jeunes élèves qui mettent l'effort, qui écoutent, puis qui représentent bien la réussite. Puis l'autre chose, c'est qu'à chaque projet, les parents sont là. Les parents, vous êtes hyper importants pour la réussite de vos jeunes, puis je félicite. Je ne sais pas comment est-ce que Mme Gilda réussit à faire ça, mais à chaque fois, les élèves sont là, les parents sont là, ils les appuient, puis bravo à tout le monde. C'est important. On y croit, puis c'est sûr qu'il faut y croire. Moi, cette année, ça fait trois ans que j'y participe. C'est la première année que je le sens vraiment. Le texte informatif, je me suis imprégnée, puis je l'ai vraiment, vraiment développé, puis j'en suis très fière. Puis les derniers que je vais féliciter, c'est mes élèves. Bravo! C'est tous vos titres de livres en forme de gâteau. Sous-titrage Société Radio-Canada